Voilà, hi, on va tourner, je peux tourner. Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube et ma nouvelle vidéo YouTube. Ça fait longtemps que je n'avais pas tourné, je vous ai carrément lâché. Mais bon, vas-y, je me suis dit go Emma, on m'a redemandé des vidéos YouTube, donc go. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emma Keteman, je suis influenceuse. Vous pouvez me retrouver sur Insta, TikTok, je vous mets les réseaux sociaux. Pour ceux qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux et qui connaissent ma chaîne YouTube, je vous avais carrément abandonné. Me voilà, on part sur un thème, un thème qu'on a déjà fait, mes cheveux. Parce que j'ai eu énormément de demandes sur mes réseaux, mais Emma, comment t'as fait pour avoir des cheveux longs ? Mais comment t'as-tu fait pour avoir des cheveux en bonne santé ? Mais comment tu fais pour prendre soin de tes cheveux ? Mais comment tu fais ? Mais comment tu fais ? Ça va se faire en trois parties. Donc premièrement, comment j'ai fait pour avoir les cheveux longs ? Deuxième partie, les produits que j'utilise. Et troisième partie, ma couleur était naturelle. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me lever vite pour vous montrer mes cheveux longs. Bon, là, je suis partie en vacances du coup, le soleil, la mer et tout ça, on fait un peu des ravages. On va commencer. Comment j'ai fait du coup pour avoir des cheveux longs ? Il faut savoir déjà qu'au collège, en fait j'avais les cheveux longs. Et en petite, j'ai toujours eu les cheveux longs. Au collège, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai pété une durée, je me suis dit, je veux les cheveux courts et dégradés. Je l'ai fait. J'en ai pleuré ma vie. J'étais dégueulasse. Et depuis ce jour, je me suis dit, non, je veux les cheveux longs. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant deux ans, j'ai pu été chez le coiffeur. Donc, parce qu'il faut savoir que si tu as chez le coiffeur, à chaque fois, tous les mois, tu coupes la longueur que tu as poussé. Donc au final, tu reviens au même stade. Je sais que ça redonne un coup de jus aux cheveux. Mais malheureusement, si tu vas avoir les cheveux longs et que ça pousse plus rapidement, il ne faut pas aller chez le coiffeur. Enfin, ça, c'est le mythe. Tout le monde te dit, il faut aller chez le coiffeur, avoir des beaux cheveux, couper des plantes abîmées. T'inquiète pas que moi, pendant deux ans, je n'ai pas été chez le coiffeur. Je suis allé chez le coiffeur. Deux ans après, elle m'a dit, putain, deux ans que tu n'as pas tiré le coiffeur ? Ça ne se voit pas. Il faut avoir les cheveux longs. Il n'y a pas de secret. Pendant deux ans, je n'ai pas été chez le coiffeur. Il faut savoir que je n'ai pas utilisé non plus de chaleur. Quand je dis chaleur, c'est les lisseurs, les sèches-cheveux, ou alors mettre un spray pour protéger vos cheveux et ne pas l'utiliser tout le temps, les lisseurs et tout. J'ai de la chance. J'ai les cheveux lisses de base, donc c'était facile pour moi. Je sais que pour certaines, c'est très compliqué. Mais c'est comme ça. Vous utilisez vos chaleurs. Vos chaleurs. Vous utilisez vos chaleurs. Vous utilisez vos lisseurs tous les jours. Vos cheveux vont être morts. Donc ça ne sert à rien. Donc pas de quoi faire pendant deux ans. Pas de chaleur. J'ai commencé à prendre des gélules de levure de bière en pharmacie. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais ça fait pousser les poils de partout. Oui, je sais. Après, je suis blonde, du coup, je le vois. Peut-être que sur une brune, il y en a qui avaient déjà utilisé, ils m'ont dit, oui, mais j'avais les poils. Ils étaient là. Mais moi, ce n'est pas un truc qui m'a choquée. Mais en tout cas, ça m'a aidée. Au lieu de prendre un centimètre par mois, je prenais plus de deux centimètres par mois quand même. Donc ça m'a beaucoup aidée. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'avais utilisé pour fortifier les cheveux. Avoir les cheveux plus en masse. Parce que j'avais les cheveux. En même temps que le prendre des gilles, de levure de bière, ne pas écher de coiffeur, ne pas utiliser de chaleur, j'utilisais forcément de bons produits chers. Pour les cheveux, il n'y a pas de secret en fait. Après, forcément, je pense qu'à nourriture et boire beaucoup d'eau, ça joue aussi. Du coup, quand je parle de bons produits, ça va amener à la partie 2, les produits que j'utilise pour mes cheveux. Quand je parle de bons produits à utiliser pour vos cheveux, si vous voulez, vous êtes au magasin, vous êtes au supermarché, vous téléchargez l'application Yucca que je vous mets là. En fait, cette application, ça va vous permettre de scanner les produits et voir s'ils sont nocives, s'ils sont bons pour tout, pour manger. Et vous voyez si le produit est de bonne qualité. Et du coup, en produit, concrètement, j'utilise, j'ai tout ce mis là. Moi, en ce moment, il y a un truc que j'adore comme marque. Je vous avoue que je n'ai pas utilisé Yucca sur ce produit, mais je l'adore, j'ai eu la gamme complète. C'est la marque Aveda. J'ai tous les soins de cette marque. C'est la gamme réparateur, shampoing réparateur, réparation à base de plantes. Donc, quand j'ai lu à base de plantes, je vous dis que je n'ai pas utilisé Yucca parce que je me suis dit, bon, à base de plantes, donc forcément, c'est bon pour les cheveux. Mais voilà, Aveda, je kiffe cette marque. Je kiffe cette marque de shampoing, masque, soins, ils ont tout, tout, tout. Ça ne coûte pas si cher que ça. Je pense que ça se trouve sur le site Sephora ou même, bon, vous écrivez Aveda sur Internet. Je vous remets en description la gamme que moi, j'utilise. Et franchement, je la kiffe. Je la kiffe. Voilà, ça donne de la douceur. J'ai l'impression vraiment d'avoir de beaux cheveux après laver mes cheveux, quoi. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Je ne lave pas mes cheveux tous les jours. Ne jamais faire ça. Il ne faut pas laver ses cheveux tous les jours. C'est très mauvais. Je les lave une fois, voire deux fois par semaine. Il y en a qui me disent, ah, elle est crade. Non, je ne suis pas crade. C'est normal. Et c'est bien pour vos cheveux. Et si mes cheveux sont gras, je n'utilise pas de shampoing sec. Parce que des fois, il y a des mauvais produits et tout. J'utilise du talc. Sinon, après, un shampoing que j'ai acheté de chez Revitalash. Parce que, en fait, j'ai les cheveux fins. Et ça, c'est pour donner du volume. Tous les produits, je les mets en description. Donc, don't worry, OK ? Après, forcément, tout ce qui est phyto, la gamme phyto. Bon, c'est très pharmaceutique et tout. Mais moi, je tire ça l'été. Parce qu'en fait, ça protège tes cheveux du soleil, de la chaleur, de la mer, tout ce qui est mauvais. Surtout pour une blonde comme moi. Ça protège la couleur, etc. Donc, voilà, tout ce qui est phyto, les produits phyto. Après, j'aime bien tout ce qui est produits bio. Pas tous. Mais j'ai essayé depuis peu la Provençale. J'aime pas mal. J'ai toujours pas utilisé Luca non plus. Je vous donne des conseils. Mais moi, je l'utilise pas sur moi. Super. Mais voilà, j'ai lu bio. J'ai lu 98% d'origine naturelle sans silicone. Je me suis dit, ça me va. Donc, j'ai pas fait Luca. C'est à base d'alante douce et d'huile d'olive bio, hydrate et assouplie. Voilà, je vous le conseille. Après, forcément, je vous conseille aussi les gammes Fultereur. Elles sont géniales, les gammes Fultereur. Voilà, j'ai rien à dire d'autre. Je vous dis juste les produits que j'utilise et que j'adore. Après, en termes de soins, j'ai connu là depuis très peu la marque Olaplex. Olaplex. J'ai du mal toujours à la dire, cette marque. Je trouve pas ça naturel. Enfin bref, Olaplex, numéro 9. C'est un serreur nourrissant pour cheveux, protecteur de liens. J'utilise depuis peu et je kiffe, surtout pendant l'été, surtout que j'ai trouvé super abîmé mes cheveux, hyper sec. Apparemment, ça rend les cheveux plus faciles à coiffer, lisse et protège pour tout type de cheveux. Et je kiffe. Je vous la conseille très fortement, cette marque. Après, voilà, je vous conseille n'importe quelle marque. En vrai, ça, ça vient de vous. Mais j'utilise forcément, dès que j'utilise de la chaleur sur mes cheveux boucleurs, même ses cheveux, un spray protecteur contre la chaleur, la base. Et après, forcément, on repart sur un soin. Tout ce qui est de la marque Aveda, j'utilise que ça. On m'a demandé tous les produits que j'utilisais. Ce sont tous les produits que j'utilise. Maintenant, il y en a d'autres. Ça veut pas dire que parce que j'utilise pas telle marque, ça veut pas dire que c'est pas bien. Ça, c'est... voilà. Chacun a ses shampoings favoris et tout. Moi, c'est mes conseils. C'est mes produits que j'utilise et ceux que j'aime bien. Voilà. Après, ce que je voulais dire, c'est que j'utilise pas de chaleur. J'ai de la chance, encore une fois, je vous le redis, d'avoir les cheveux de nature lisse. Ça fait que je n'utilise pas de lisseur ou quoi. Je sais que c'est difficile pour certaines. Mais ça m'aide énormément. Il faut éviter la chaleur. Ça me tue les cheveux. Donc, on va passer à la troisième partie. Ça passe très vite. Est-ce que ma couleur est naturelle ? À votre avis, je reste en suspens. Oui, ma couleur est naturelle. Oui. Et ce n'est pas une perruque. Enfin, c'est mes bris cheveux. Je n'ai pas d'extension. Enfin, voilà. Ma couleur est naturelle. Alors, j'ai toujours été blonde comme ça. Tout le temps. Apparemment, on change plusieurs fois de couleur de cheveux dans notre vie. Quand on est petite, j'étais très très blonde. Collage, lycée, j'étais un peu plus foncée. Et après, j'ai commencé à devenir très très blonde. Donc, le soleil m'aide beaucoup l'été. Je blondie. Là, je retourne vacances. Donc, je suis blond blanc, limite. Sinon, l'hiver, en fait, je fonce. Et quand j'atteins une couleur où je me dégoûte carrément, je me dis non, c'est plus possible. Il faut que je récartisse tout ça. Je vais chez le coiffeur. Si vous voulez, je mets... On m'a demandé aussi parce que je sais que c'est rare d'avoir des coiffeurs qui font exactement ce que vous leur demandez de faire. Et qui le font bien. Donc, je vous mets le nom de ma coiffeuse ici en description. Allez voir sur son Insta. C'est la meilleure. Bon, elle est belgique. Donc, ceux qui vivent à Marseille, je suis désolée pour vous. C'est pas drôle. Et du coup, voilà, je vais vous demander. En fait, elle me fait l'hiver comme j'ai des racines plus foncées. Vraiment, je deviens terne, genre. Elle me fait un ombré éclaircissant. C'est en fait un ombré comme un léger éclaircissement, elle m'a dit. Donc, voilà ce qu'elle me fait. Sauf un hiver, je sais que j'avais foncé mon blond. Et j'aimais trop aussi. Sinon, voilà, en fait, je l'ai fait deux fois l'année dernière en hiver, genre décembre. Depuis décembre, je n'ai rien fait. C'est le soleil qui a éclairci mes cheveux et c'est naturel. Bon, là, si vous avez d'autres questions à lui poser concernant, je ne sais pas moi, ma coupe, etc., elle lui demandait en Insta, elle va être très contente de recevoir des messages. Elle y répondra. Et si vous voulez prendre rendez-vous chez elle, allez-y, les yeux fermés. Elle est trop forte, c'est la meilleure. Parce que moi, il faut savoir que j'ai une phobie des coiffeurs. Depuis que j'ai fait mon dégradé, alors que j'avais les cheveux longs, je... Phobie. Donc, voilà. La vidéo, elle est finie. C'était très simple, c'était très court, c'était très carré. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a donné des bons conseils. Ou peut-être que ça va vous faire un déclic et vous allez avoir envie d'avoir les cheveux longs. On ne sait jamais. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like. J'espère que vous allez kiffer si vous mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, je serai beaucoup plus présente sur YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai. Ou à me donner en commentaire aussi vos produits que vous utilisez pour vos cheveux. Ça me donnera des conseils à moi et je serai curieuse de voir vos produits que vous utilisez. De bons produits, ne commencez pas à me dire L.C.V. Sinon, voilà, je vous mets mes réseaux sociaux, allez me suivre, ça me fera très plaisir. Et en commentaire, n'hésitez pas aussi si vous avez des idées de thèmes, de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne. Je suis très ouverte. Voilà, je vous quitte et on se dit à bientôt.